bonjour bonjour aujourd'hui je vous présente mon réassort pour mon congélateur je suis partie faire mes courses uniquement au rayon surgelé de mon enseigne Leclerc qui se trouve à quelques minutes de chez moi à pied je me suis donc déplacé à la force de mes gambettes voilà et je vous présente tout ce que j'ai acheté je vous donne les prix il va y avoir du bruit alors en poisson j'ai pris des croquettes les six croquettes aillées fines herbes 2,65 je vais goûter des doubles délices il y en a huit c'est à dire 600 grammes ça correspond à 600 grammes 5,51 euros je me suis fait plaisir un paquet de beignets de calamars 700 grammes 10,31 euros c'est vraiment pas donné mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé pour le poisson c'est fini après je n'ai pris que des légumes du chou fleur 1 kg 1,55 le mélange forestier 450 grammes 4,89 euros ce n'est pas donné mais il y a des cèpes et des bolets jaunes c'est un peu les prix même si je les aurais pris en frais en espérant qu'ils sont pas trop caoutchouteux du brocoli alors c'est 900 grammes ce n'est plus 1 kg 1,78 euros ça correspond quand même à peu près au même tarif que si je les aurais pris en frais les poireaux 1 kg 1,13 euros ça c'est plutôt avantageux les poivrons 600 grammes 1,90 euros du panais parce qu'alors ça je n'en trouve pas souvent en au rayon frais donc je me rabats souvent sur le surgelé il est plutôt bon alors il faut aimer vraiment il faut aimer quoi alors le panais 750 grammes 1,85 euros et pour finir une purée de céleri rave alors ça on en trouve facilement au rayon frais mais je trouve que je fais beaucoup trop de pertes il faut l'éplucher il faut vraiment tout nettoyer qu'il faut vraiment tomber sur une très bonne très belle boule de céleri tandis que là il y a donc 750 grammes et je l'ai payé 1,57 euros et je ne fais donc aucune perte grâce au surgelé voici tous mes petits achats de surgelé donc j'en ai eu pour environ 33 euros et j'ai crédité sur ma carte 1,50 euros ce sont quand même des belles proportions nous n'allons pas tout manger d'un coup mais j'aime des moments pouvoir avoir une petite poignée de poivrons quelques clorettes de brocoli pour mettre dans des pâtes quelques champignons pour faire en sauce avec du poulet mais le poireau je peux parfaitement rajouter moi même ma crème pour faire une petite fondue de poireau voilà voilà et le côté poisson ce sont des poissons que les mille calamars je connais mais les deux notes je n'ai jamais mangé donc je vais goûter et les belles calamars j'espère qu'ils sont bons c'est bon c'est un peu plus industriel mais bon on va goûter ça allez je vous laisse faites de bonnes courses pensez au surgelé ça peut dépanner niveau tarif et tout c'est à peu près équivalent mais je vais vous dire que par exemple le chou fleur le céleri les poivrons et même les poireaux c'était quand même beaucoup plus avantageux de les prendre en surgelé et surtout lorsque ça rentre dans des compositions avec des sauces par moment n'est pas tellement obligé de prendre du frais le surgelé fait son travail on perd un peu des nutriments etc des vitamines mais bon on va dire que avec le menu qu'on essaye de composer on équilibre au mieux on essaye de faire au mieux en respectant un budget et puis en se faisant des moments plaisir allez je vous laisse faites de bonnes courses et je vous dis à la semaine prochaine pour mes courses classiques parce que là c'était vraiment les courses de mon congélateur allez je vous laisse à la prochaine bien je vous laisse je vous laisse je vous laisse j'ai